C'est vrai qu'avec sa gamme rachétique complètement dépendante de la 500, de ses usines à l'arrêt, de certains retours en arrière, Fiat actuellement, ils inquiètent plus qu'ils ne rassurent. On va se replonger un petit peu dans le contexte pour essayer de savoir si cette marque du groupe Stellantis est vraiment en péril ou si finalement ça se passe plutôt pas mal. Installez-vous bien mes chers atmophiles et aujourd'hui on va un petit peu plus se questionner sur la marque Fiat. Vous commencez à me connaître avec ce type de vidéo que j'ai déjà réalisé sur Renault, Peugeot, Citroën, mais aussi Ford ou encore Dacia. On va poser un contexte en parlant des réalisations plus ou moins récentes de Fiat. Moi à chaque fois je me fixe une date limite. Bon là on va commencer avec la Fiat Panda, ça remonte quand même un petit peu, 1980, chef d'oeuvre de Jujaro qui restera quand même 23 ans commercialisé de 1980 à 2003. Oui, 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 au début des années 2000 on pouvait acheter ce véhicule qui, alors c'est sûr c'est très carré, mais je trouve que le design il vieillit encore aujourd'hui hyper bien. Un petit peu l'inverse je trouve de sa grande sœur, la Fiat Uno. Donc celle-ci c'est un carton monumental. C'est le véhicule italien le plus vendu de l'histoire et c'est vrai qu'intrinsèquement elle était plus réussie qu'une Super 5 ou encore qu'une Peugeot 205. Mais c'est vrai que son design pour le coup je trouve qu'il a un petit peu mal vieilli. A l'image aussi de la Fiat Chroma de première génération. Et c'est vrai que les Fiat à cette époque là, c'était vraiment le symbole des années 80. C'était carré, un peu trop je trouve. Ensuite il y a eu la Tipo, et lui aussi voiture de l'année, qui était très réussie. Mais c'est vrai qu'on retrouvait encore ce design hyper cubique, selon moi pas hyper inspiré. Ça va commencer à s'améliorer avec la Cinque Encento qui est encore carré, mais qui grâce à son gabarit contenu, à ses couleurs pétillantes ainsi que ses versions un petit peu rigolotes, vont donner du peps dans la gamme Fiat. Mais alors à partir de la Punto que j'ai essayé, mais qui va sortir dans longtemps, mais je vous invite vraiment à visionner l'essai lorsqu'il sortira. Pouf, ça sera en juillet-août. Mais franchement je trouve que ça mérite le détour, parce que cette voiture, sincèrement elle est géniale. Pour tout vous dire, depuis que j'ai fait cet essai, je suis vraiment à fond sur la Fiat Punto 1. Quelle auto réussie de bout en bout. Elle aussi élue voiture de l'année, la Fiat Coupé, celle-ci elle a été essayée sur la chaîne. Une masterclass, de toute façon Fiat dans les années 90, c'était le top. Et ce qui était vraiment intéressant je trouve, c'était la pluralité de modèles disponibles dans la gamme. Il y en avait pour tous les goûts. Et ce qui est bien, contrairement à aujourd'hui, c'est que chaque modèle avait sa propre personnalité. Vous voyez par exemple, là après avec la Barqueta, bon ce modèle date des années 2000, mais elle est sortie en 95. La Fiat Bravo sortie en 96, aussi élue voiture de l'année. D'ailleurs Fiat, ça c'est marrant parce que beaucoup de personnes ont tendance à dire qu'ils font des voitures plutôt mauvaises. En tout cas, la marque Fiat a été la marque à obtenir le plus de titres de voitures de l'année depuis la création de ce concours. Comme quoi, c'est peut-être pas tant que ça des voitures pourries. Surtout à cette époque-là, c'était vraiment pas mal. Le Multipla est emblématique, autant moqué qu'ingénieux. J'adore ce véhicule. Dites-vous qu'il fait 4,09 mètres, il y a 6 places. Même la luminosité, c'est un truc de malade. Si quelqu'un parmi vous possède l'un des premiers Fiat Multipla, moi ça serait avec un immense plaisir que je l'essayerais. J'adore ce véhicule. Moi, vous savez, ce que j'apprécie tout particulièrement, c'est l'ingéniosité. Et celui-ci, c'était un maître en la matière. Donc on continue avec fin des années 90. Là, on est à tout faire. On commence à arriver vers la bascule des années 2000 avec la Fiat Punto de deuxième génération. Qui, lorsque vous la voyez en trois portes, comme ici, est très réussie selon moi. Surtout avec ce petit jaune-là en sporting aussi. Qu'est-ce qu'elle est belle. Encore plus belle que la version d'avant. Par contre, l'intérieur, ça régresse. Et même le rapport taille, encombrement, habitabilité est un petit peu moins bon. Mais ce qui m'a le plus chagriné à titre personnel, c'est surtout cette version 5 portes. Également, la version sportive était un petit peu moins radicale que la Fiat Punto GT de première génération. Ensuite, la Fiat Stylo. Quelle voiture aussi, je l'adore. Vous savez que Fiat, ils ont investi énormément sur ce modèle. A une même époque, ils avaient investi énormément sur l'ancien Thesis, le groupe Fiat. Et ça a été deux énormes échecs qui ont fait que d'ailleurs, le groupe Fiat, au début des années 2000, ils n'étaient pas bien. Et heureusement que le Formeo était en forme. Parce qu'avec la Bravo et la Thesis, c'était assez compliqué. Pourtant, cette voiture, moi, je trouve qu'elle avait tout pour réussir. Elle ne s'est pas si mal vendue que ça. Mais en fait, Fiat avait tellement investi qu'ils ne sont pas rentrés dans les clous. Ensuite, il y a eu bien sûr la Fiat Panda, enfin, qui va succéder en 2003 à la première génération, qu'on a évoqué en tout début de vidéo. Et ce modèle, bien qu'il n'ait pas le charme de la première génération, il était hyper réussi. D'ailleurs, la Fiat Panda, elle fut aussi élue voiture de l'année 2004, de mémoire. Et à l'image de cette version, je crois que c'est émotion, avec le petit toit vitré ouvrant. D'ailleurs, dans les années 2000, ils aimaient bien. Parce qu'il y avait aussi, sur la Fiat IDEA, un petit mini-espace que je regardais à l'époque du Peugeot 177. Ça m'aurait vachement plu, ça aussi. On n'en voit plus du tout. Et pourtant, c'était une auto hyper sympa. Mais beaucoup de Fiat ont fini aussi en prime à la casse. Il faut dire que, surtout à cette époque-là, c'était des véhicules vraiment pas chers. Donc, ça ne valait pas grand-chose en occasion. Et des fois, on les mettait directement à la casse. On ne va pas dire que c'est la rouille. Parce qu'à ce moment-là, la rouille, heureusement, chez les Italiens comme ailleurs, c'était devenu un sujet véritablement mineur. Heureusement ! Ensuite, là, c'est le point d'orgue ! Non, peut-être pas. Pour moi, là, le moment est déjà passé. Parce que les années 90, Fiat avait mis la barre beaucoup trop haut. Malgré tout, avec cette Fiat Punto de troisième génération, beaucoup disaient qu'elle avait des faux airs de Maserati. Et franchement, je suis assez d'accord. Elle avait une gueule de fou. Par contre, Fiat, le tour de force qu'ils ont fait, c'est qu'au fur et à mesure des recilages, ils l'ont rendu beaucoup moins sympa. En enlevant des moteurs sympas, en la relookant vraiment grossièrement. Bref, pas forcément du meilleur goût. Mais là, Grande Punto, parce qu'elle s'appelait Grande Punto, elle faisait 4,03 m, il me semble, ou 4,05 m par là. À l'époque, c'était un truc de fou d'avoir une citadine de plus de 4 m. Maintenant, c'est devenu la mode. Mais à l'époque, c'était vraiment pas courant. Bon, ensuite, il y a eu, bien sûr, à la même époque, la Fiat Chroma. Voilà, je n'ai pas parlé de tous les véhicules, parce que le but, c'est juste de se remettre en contexte assez rapidement, entre guillemets, parce que vous savez que j'aime bien m'attarder un petit peu. Surtout sur Fiat, il y a un constructeur que j'adore. Donc la Chroma, le Slipper Ultime, notamment en 2,4 litres, JTD, 5 cylindres, 200 chevaux là-dedans. La personne que vous voyez venir, je peux vous dire que ça envoyait pas mal. J'aime beaucoup ce véhicule aussi. Si l'un d'entre vous en a un, ça serait avec grand plaisir. Par contre, la Chroma, ça va être compliqué, je pense. On n'en voit plus du tout. Et puis là, va arriver le point de bascule avec le Fiat de notre ère moderne. Pam, nous sommes en 2007. La Fiat 500 est présentée. Et en 2007, quand même, quelle gueule elle avait. C'était magnifique. 50 ans après la 500 de seconde génération, parce qu'il y avait eu la 500 Topolino aussi, ne pas oublier. Mais là, c'était parfait. À tel point que ce véhicule existe encore de nos jours. Entre temps, ils ont quand même sorti la Fiat Panda de troisième génération. Sur le même châssis que la Fiat 500 présentée. Et puis, il y a eu un restylage en 2015 qui a amélioré certaines choses. On garde clairement l'esprit de la version initiale. Vous voyez, je vous fais des petits... C'est magnifique. Et donc, la Fiat 500 actuelle qui est électrique. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui vous choque, mais les années 80, ça a passé assez rapidement. Par contre, les années 90, il y avait beaucoup de choses à dire, parce qu'il y avait énormément de modèles. Et je ne les ai pas tous pris. Je pense à la Maréa, je pense à la Palio Weekend. Ces véhicules, c'est vraiment, pour les aficionados, c'est ultime les geeks de Fiat. Par contre, les années 2010, c'était un peu plus compliqué. Je ne vous ai pas parlé de la Tipo aussi, parce que c'est une hérésie totale. Je déteste ce véhicule qui a plus que doublé de prix sur sa carrière. Elle est passée de 12 990 euros à quasiment 32 000. Je crois que c'était 28 990 euros, sachant que c'était le même véhicule. Et donc, maintenant, on va s'attarder sur la gamme actuelle de la marque. Que dire ? Ce n'est pas foufou. Vous le voyez devant vos yeux ébahi. On va faire rapidement le tour du propriétaire. C'est bien, ça va aller vite. Il y a la nouvelle Topolino. Pas 500 Topolino, c'est un petit clin d'œil. C'est mignon comme tout. 9 890 euros. C'est quand même pratiquement 2000 euros de plus que son clone, la Citroën Ami. Enfin, clone, je suis quand même un peu méchant. Parce que franchement, elle est beaucoup plus jolie que la Citroën Ami. Attention, wow, regardez-moi ça. Non, c'est très mignon. Beaucoup plus de style que la Citroën Ami. Elle en est chicosse. Mais voilà, elle s'oriente encore une fois un peu dans l'idée de cette gamme autour de la Fiat 500. En plus, elle s'appelle Topolino. Ensuite, il y a la 500, non mais 500 hybride. En fait, c'est la 500 avec le 1 litre hybride. C'est le véhicule de ma mère. Donc, je la connais plutôt bien, cette voiture. Bon, hybride, c'est quand même un bien grand mot. C'est une boîte manuelle. Déjà, sur une hybride, c'est assez rare. À part le Honda, bien sûr, CR-Z. Mais voilà, hybride, c'est surtout pour en vendre un petit peu plus. Il y a la série limitée collectionne. Ils le mettent comme un modèle à part entière, bien sûr. Il y a la Panda, nommée Panda hybride. Bon, voilà, ça reste le même principe. La Panda, elle est sortie en 2011. La Fiat 500 est sortie en 2007. Même la 500i, qui est le dernier gros modèle censé vendre beaucoup de véhicules, elle est sortie en 2020. Donc, il y a déjà 4 ans. Il est sorti juste avant la fusion Stellantis. Donc, c'est un vrai produit Fiat, entre guillemets. Alors que cette nouvelle Fiat 600, elle, pour le coup, c'est un pur produit Stellantis. Ça, ça nous régale, vous vous en doutez. Moi, j'adore, c'est ironique. Donc, on va regarder d'ailleurs, cette nouvelle Fiat 600. Le prix de catalogue est de 24 900 euros. Plutôt honnête, avec le 1 litre de hybride 100. Vous me voyez venir, vous savez ce que c'est. C'est du PureTech. Mais attention, messieurs-dames, du PureTech remanié, selon Stellantis. Dorénavant, c'est un superbe moteur. On va attendre, on va laisser le temps faire son œuvre. Parce qu'on nous parle maintenant de changement, de courroie, ça passe en chaîne. Sauf que le THP, il me semble bien que c'était une chaîne de distribution. Ce qui est bien, c'est qu'on a droit, dorénavant, quand même, malgré tout, à cette version thermique. Il y a aussi une version RAID, ici en électrique, avec un prix coquet, tout de même, de 35 600 euros. Et puis, la version La Prima, avec une réduction de 1000 euros en ligne. Donc, on est à 28 900 euros. Bon, on va s'attarder sur celle-ci. 24 900 euros, c'est plutôt pas mal. Dites-vous que cette nouvelle Fiat 600, de base, elle était prévue comme étant un véhicule 100% électrique. Ils avaient fait toute une campagne de promotion autour du fait que le gris s'était terminé. Et il avait plongé dans de la peinture. Ça, c'était très intéressant. En revanche, c'est un semi-échec, ce Fiat 600. On peut déjà le dire, parce que là, ils ont rajouté en vitesse une version hybride. Enfin, hybride, entre guillemets, surtout thermique, pour pouvoir rendre un petit peu plus et surtout baisser le prix de ce véhicule. Parce qu'on perd quand même plus de 10 000 euros. C'est énorme. Les deux véritables modèles actuels, c'est donc la 600 et la 500 électrique. Le souci, c'est que donc cette 500 électrique, c'est tarif 30 400 euros. Je vous rappelle que la nouvelle IC3 va être en dessous de 20 000 euros et même la nouvelle Renault 5 va être à 25 000 euros hors bonus. Donc, 21 000, 22 000 euros par là. Là, on a un véhicule quand même vraiment pas donné du tout avec une autonomie. Il me semble que c'était 170 km WLTP. Je sais que c'est en dessous de 200 km WLTP. Ça, c'est des prix d'avant, parce que là, on est quasiment au tarif d'une Tesla. Bon, pas que Tesla, ce soit la référence ultime. Il y a des défauts sur Tesla. Mais quand même, on a autre chose que cette cacahuète de 95 euros. Ah non, mais vraiment, si on veut, avec la grosse autonomie, on est à 38 900 euros prix catalogue. Le souci, c'est que cette 500 électrique, comme je vous l'ai dit en amont, elle est 100% Fiat. Et donc, la plateforme n'est pas aussi modulable que ce qu'il y a sur la Fiat 600. Donc, possiblement, il se pourrait que cette Fiat 500E reste une Fiat 500E. Apparemment, il serait en train de tabler sur une nouvelle version électrique qui serait moins chère à produire, avec une meilleure autonomie. Je pense que ça serait le minimum. Et surtout, baisser les prix, parce que là, c'est certain que son avenir, il est très, très, très nuageux s'il garde ses tarifs. Donc, vous voyez, je vais vous montrer du concret. Donc, ça, c'est l'automobile propre qui, lorsqu'on parle de véhicules électriques, c'est plutôt pas mal, je trouve, ce site. Il n'y a pas de placement, pas de quoi que ce soit. Parce que je vous connais, toujours dans une espèce de paranoïa ambiante. C'est des fois un petit peu compliqué. Bref, ce n'est pas le sujet. Et donc, là, ils expliquent bien que l'usine de Mirafiori tournera en ralentis jusqu'au 20 avril. De base, ça devait reprendre le 3 mars. Ce n'est pas le cas. Là, à date, donc moi, je m'enregistre le 30 avril. Je n'ai pas trouvé l'info si l'usine avait bien redémarré. Mais quoi qu'il arrive, ça fait quelques fois que l'usine, elle est mise en stand-by. Parce que, tout simplement, c'est compliqué de vendre des électriques, du moins chez Fiat. Mais ce qui est marrant, c'est le communiqué de presse de Stellantis. En 2023, Fiat continue de croître de 12% au niveau mondial. Elle est confiante qu'elle est la première marque de Stellantis en volume. En plus d'être leader en Italie, au Brésil, en Turquie et en Algérie. Et ça, c'est vrai. Donc, c'est un truc de malade. Et ça en dit beaucoup aussi sur la situation de Stellantis. Là, je vais juste vous lire les gros points. Je vous fais la petite lecture. Fiat est une marque toujours plus globale. En 2023, 1,35 million d'unités ont été vendues dans le monde en hausse de 12%. Pourquoi on s'inquiète ? La marque, elle est leader sur 4 marchés. Au Brésil, avec 21,8% de parts de marché. En Italie, avec 12,8% de parts de marché. En Turquie, avec 15,7% de parts de marché. Et en Algérie, avec 78,6% de parts de marché. Alors, je suis allé voir le site Fiat en Algérie. Et finalement, vous avez à peu près ces véhicules. La typo, elle est à coffre. Et je pense que ça se vend énormément dans ce pays qui sont toujours friands de berlines à coffre. Comme quoi, on a toujours aussi une vision un petit peu biaisée. Ça, c'est notre prisme franco-français. Mais c'est normal. Moi, je suis le premier à me dire, cette marque, ça ne va pas du tout. Et finalement, si on regarde au niveau mondial, des fois, ça ne va pas mieux. Mais des fois, ça va mieux. Et en fait, c'est le cas de Fiat. En Europe, la Fiat 500i a dominé le marché des citadines électriques pour la deuxième année consécutive. Bon, ça, ça n'a pas duré. Et ça, c'est certain. Le Fiat Ducato s'est classé au premier rang des véhicules utilitaires légers du groupe Stellantis en Europe. Et en 2023, Fiat est la première marque de Stellantis en volume dans le monde. Ça en dit quand même beaucoup. Parce que ce n'est pas non plus hyper glorieux. Pour la troisième année consécutive. Et leader en Amérique du Sud avec une part de marché de 14,5%. Alors ça, pour le coup, je dois vous avouer que ça m'étonne. Parce que moi, l'année dernière, j'étais allé au Costa Rica. Ce n'est pas l'Amérique du Sud, c'est l'Amérique centrale. Mais j'en voyais très, 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 très peu de Fiat. Il y en avait, mais très peu. Par contre, il y avait énormément de Japonaises et de Coréens. Comme quoi, des fois, ça peut changer rapidement d'un marché à l'autre. Je vais vous montrer quand même, du coup, les ventes mondiales. Parce que Fiat, ils sont leaders chez Stellantis. Mais malgré tout, ils sont petits, Fiat. Ils sont 18e. Vous voyez, juste derrière Willing. Et entre Willing et Jelly. C'est bien terrible, d'ailleurs, tout ça. La marque, elle est à des années-lumière du top 10, même du top 15. Mais du coup, ça fait même se poser des questions sur le groupe Stellantis. Parce que c'est vrai qu'il n'y a aucune marque véritablement leader. Vous voyez, par exemple, le groupe Renault. Il y a Renault 16e et Nissan 6e. Le groupe Volkswagen, voilà. Deuxième, Toyota, voilà. Même Honda, ils sont indépendants. Mais ils sont très forts, quoi. Alors que là, je comprends finalement qu'ils soient énormément de petits constructeurs, entre guillemets. Vraiment, entre gros guillemets, quand même. Ça reste des gros mastodontes. Mais à l'échelle mondiale, ce n'est pas si fou que ça. Donc, Fiat, il est leader. Parce qu'on a toujours tendance, encore une fois, à dire, c'est Peugeot qui vend le plus, nanana. Ben non, Peugeot, déjà, ils sont derrière Mazda. Alors ça, ça me fait bien plaisir. Mais surtout, ils sont 22e, quasiment ex-aequo avec Jeep. Et puis ensuite, il va falloir aller loin. Citroën, vous voyez, Citroën, pour le coup, on a une vision alarmiste sur notre territoire. Mais c'est aussi le cas au niveau mondial. Puis ensuite, on a des marques comme Opel 39e. C'est assez cataclysmique, ce groupe Stellantis. Je fais une petite digression. Mais pour moi, toutes ces marques ne vont pas rester. Ça me semble impossible. Déjà parce que les clones, l'attaque des clones, ça se multiplie. Est-ce que ça sera une stratégie sur le long terme ? Personnellement, je ne pense pas. Ce n'est pas possible. Même Volkswagen, qui ont des fois bien cloné, je trouve que c'est moins vulgaire que ce qu'ils nous font sur certains véhicules. Donc, Abarth, Alfa, Chrysler, Citroën, DS Automobile, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, SRT, Vauxhall. Pour moi, il y en a au moins deux d'ici une dizaine d'années qui vont sauter. N'hésitez pas à revenir sur cette vidéo dans dix ans. On verra si j'avais tort ou raison. Mais c'est vrai que pour moi, ça ne peut pas tenir comme ça. Ce n'est pas possible. Parce que Fiat, la locomotive, quand on voit quand même la tronche de la locomotive, ça fait un petit peu peur. Ils sont dans une position assez délicate, je trouve. Surtout, la concurrence a mis du temps à venir. Mais là, elle va arriver. Et potentiellement, elle va faire très mal. Moi, c'est véritablement une situation qui m'attriste beaucoup pour ce constructeur turinois que j'affectionne tout particulièrement. Franchement, ça me fait du mal de faire cette vidéo sur Fiat, je vous le dis. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas se le cacher, tout tourne autour de cette Fiat 500. Je vous ai mis un petit clip autour de la 500 Abarth. Mais d'ailleurs, la 500 électrique Abarth, apparemment, c'est nul. Pour rester poli, parce qu'on pourrait en dire aux autres. Ça a été un coup de génie de sortir cette Fiat 500. Mais ça remonte quand même. C'était 2007. 2007, on est en 2024. Je ne pense pas que ça puisse tenir éternellement là-dessus. Sur certains marchés, ça marche grâce à d'autres véhicules, notamment la typo. Mais c'est pareil, la typo, elle commence à être un petit peu sur la fin. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Déjà, chez nous, elle n'est plus vendue. Et c'est tant mieux parce que c'était une aberration totale de proposer à des tarifs presque premium ce véhicule qui, de base, était sorti en low cost. Et en fait, Fiat, actuellement, sur au moins le marché européen, c'est ça. C'est une multiplication de mauvais choix. Là, avec Stellantis qui arrive, donc l'arrivée aussi des PureTech. Est-ce que ça va être vraiment bien d'avoir des clones ? Parce qu'avant, Fiat jusque-là, même le groupe Fiat, c'était malgré tout un groupe assez important. Mais qui proposait des véhicules avec leur propre personnalité, que ce soit chez Alfa Romeo ou chez Lancia. Là, aujourd'hui, j'ai bien peur que ce soit le début de la fin. Je ne pense pas que Fiat en soi ne saute, vu que c'est la locomotive, je vous rappelle, de Stellantis. Mais c'est vrai qu'en Europe, en tout cas, peut-être qu'ils vont s'effacer progressivement pour se mettre sur des marchés, entre guillemets, émergents. Je pense à l'Afrique ou à l'Amérique du Sud, où, pour le coup, ça a l'air de plutôt bien se passer. Mais c'est quand même le signe d'un déclin sur notre continent. Et personnellement, ça me fait vraiment mal. On va parler de l'avenir, quand même, avec l'arrivée imminente, il serait temps, de la Fiat Panda, ça fait plus de 5 ans qu'ils nous en parlent. Ils sont très longs. Bon, si ça ressemble à ce concept, franchement, je leur pardonne tout. Et je serais beaucoup moins négatif sur l'avenir de Fiat, ne serait-ce en France. Parce qu'après, vous l'aurez compris, Fiat Digomont, finalement, ça ne va pas trop mal. Malheureusement, ça devrait plutôt ressembler à ça. Voilà, bon, c'est deux salles, deux ambiances, quand même. Malgré tout, vous le voyez, c'est un recarreussage de la nouvelle C3. Et ça va être comme ça, avec beaucoup de modèles. C'est vraiment ça qui est inquiétant. Même si la voiture, elle a sa propre personnalité. Avec ce travail sur le dessin des feux, qui, je trouve, pour le coup, est très réussi. Également à l'image des jantes, ou encore l'inscription Panda sur le côté. Je pense qu'elle est peut-être un peu plus réussie que la nouvelle C3. Même à l'arrière, c'est bizarre, mais pourquoi pas ? Au moins, ça s'en distingue un petit peu. Et c'est vrai que sur la nouvelle C3, cette espèce de bandeau rajoutée vraiment pour donner un semblant de personnalité au véhicule, c'est pas fou. Bon, là, au moins, il enlève. Pourquoi pas ? Et cette future Fiat Panda, gageons qu'elle ressemble à ça, j'espère, j'y crois pas, mais j'espère, elle va entraîner la création d'une gamme dédiée autour de ce véhicule, un peu à l'image de la gamme 500. Mais là, c'est la gamme Panda. Avec, bon, c'est des concepts, mais pourquoi pas ? Cette espèce de pick-up, bon, j'y crois moyennement. Cette espèce de SUV, ça, pour le coup, j'y crois peut-être un petit peu plus. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a de la personnalité, quoi. C'est très Panda des années 80 dans le design, avec ce petit côté néo-rétro, qu'on a bien retrouvé, bien sûr, sur la Fiat 500. Mais ici, je trouve qu'il y a peut-être même un petit peu plus de swing sur la dernière 500, qui, selon moi, n'égale pas la maestria de la 500 de 2007. Ensuite, il y a eu celle-ci aussi. Une espèce de 408 Renault Rafale BMX2, vous avez compris, un SUV coupé. Ça peut permettre à la gamme de se développer, et à Fiat en Europe, de nous proposer ensuite des véhicules un petit peu plus créatifs. Coucou la Fiat coupée, coucou la Marchetta, ça me semble tellement loin à cette époque. Ou encore, un espèce de minivan K4, peut-être pour rivaliser le Mercedes classe G. Qui sait ? En tout cas, ils ont de l'inspiration, et ça, c'est déjà pas mal, parce que ces dernières années, ça a été très léger. Mais alors, très très léger, je pense qu'ils n'ont jamais eu une disette telle. Enfin, moi, je voudrais terminer cette vidéo en parlant de la Fiat Punto, parce que la Punto, c'était quand même une auto emblématique du Fiat moderne, avant que la 500 ne revienne. Mais je trouve que ça pourrait faire tellement de bien. Mais alors, pas sur une base de futur C3 ou de 208, parce que là, on commence à être un petit peu en saturation, mais ça ferait vraiment plaisir de retrouver une gamme comme on l'a eue, il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, et pourtant, ça paraît si loin de terre. En tout cas, mes chers atmosphiles, cette vidéo s'achève ici, j'espère qu'elle vous aura plu. Je trouvais ça hyper intéressant de mettre en relief l'image qu'on a de Fiat en France, comme étant un constructeur qui est en train de complètement sombrer, et finalement, les ventes mondiales qui sont plutôt optimistes, et même qui font de Fiat le constructeur numéro 1 dans la Galaxie, c'est l'Antis, et ça, malgré tout, c'est pas rien. Attention quand même, mais c'est vrai que je pense qu'il va y avoir vraiment une optimisation à faire, que ce soit soit au niveau marque, en supprimer, ou alors destiner certaines marques à certains marchés. Bref, affaire à suivre. Je crois que cette vidéo est beaucoup trop longue, donc je m'arrête ici. Ça a été un véritable plaisir de vous parler de la marque Fiat. Si ça vous a plu, pensez au like, à l'abonnement, c'est hyper important. Il y a Patreon, vous pouvez aussi me soutenir directement depuis l'onglet, rejoindre sur YouTube. Vous êtes les atmosphiles ultimes, et ça, vous le savez, malgré tout, le plus important, c'est pas ça. C'est quoi le plus important ? C'est de prendre soin de soi, donc prenez soin de vous. C'était Atmo, je vous dis à la prochaine. Allez, bisous, ciao ! Sous-titrage ST' 501